Musique Dimanche 18 mars La journée fut calme Je la passais à écrire Pourtant, alors que je brossais mes longs cheveux noirs J'eus l'horrible impression de voir mon reflet se déformer et devenir autre Je regardais donc l'image avec une attention accrue Il me semblait alors que mes yeux s'étiraient en deux fentes Laissant à peine entrevoir le bleu devenu irréel de mes iris La bouche s'étirait en un rictus cruel et sans joie Découvrant des dents acérées Je ne ressentais pourtant pas ce mouvement dans mes muscles Cette vision de cauchemar me fit reculer Machinalement, je fermais les yeux et les cachais sous mes mains Lorsque je les ouvris de nouveau Tout était redevenu normal Lundi 19 mars Alors que je participais à une conférence de presse Concernant mon second recueil de nouvelles Henri m'interpella et m'emmena à l'écart de la foule Tandis que nous parlions seul à seul de mon livre Et des diverses perspectives d'avenir J'eus de nouveau cette impression de voir les choses changer Son visage me parut soudain différent Ses pommettes parurent plus saillantes Son nez me sembla différent Sans que je sache véritablement pourquoi Son regard bleu Braissait dur Froid Calculateur Et on eut dit qu'il brillait d'un éclat malsain Sa bouche s'étirait d'une manière affreuse Cruelle et malgré tout irréelle Ses lèvres Découvrir de belles dents blanches Et pointues Comme celles des prédateurs Mardi 20 mars Ce matin Le facteur Passa plus tôt que d'habitude Je trouvais une nouvelle lettre Au milieu des habituelles factures Je tournais Retournais l'enveloppe entre mes doigts Avant de décider de l'ignorer Et de la poser sur mon bureau Auprès de mon ordinateur Cela faisait quelques jours Que le chien passait ses journées A grogner Et à japper De plus Je ne pouvais plus l'approcher Sans qu'il tente de me mordre Je trouvais cette situation Vraiment difficile Je dus donc me résoudre A appeler la fourrière Et espérais que mon chien Trouve une nouvelle famille Qui serait capable De prendre soin de lui Je vécus Vraiment mal ce moment Cette nuit-là Je ne parvins A dormir que quelques heures Une ou deux Tout au plus Lorsque j'ouvris les yeux Après ces quelques misérables heures De sommeil J'eus l'affreuse surprise De découvrir le retour des ombres Il y en avait Il y en avait partout autour de moi Et plus seulement dans la rue Toutes les zones d'obscurité De ma maison Grouillaient littéralement De ces créatures Je me sentais cernée Heureusement La lumière ne manquait pas Dans le bureau Où je me trouvais Et où je dormais Depuis quelque temps Pourvu qu'aucune panne de courant Ne survienne Je n'osais pas imaginer Ce qui arriverait Si l'éclairage cessait Et Et si je m'assoupissais Non Cette idée Est inconcevable Jeudi 22 mars Je crois Que nous sommes à présent jeudi Je n'en suis plus très sûre Je n'ai pas dormi de la nuit Je n'ai pas quitté les ombres des yeux Ils sont toujours là Leur regard insistant Et incessant m'angoisse Je ne parviens pas à m'assoupir Et d'ailleurs Je n'en ai pas le droit Cela serait dangereux J'en suis à présent convaincue Une effroyable terreur M'envahit à présent Mars Je ne sais pas ce qui s'est passé Je n'ai pas l'impression de m'être endormi Pourtant Je ne suis plus chez moi Je me trouve dans ce maudit hantre Que j'ai vu maintes et maintes fois Dans mes cauchemars Contrairement à la vie réelle Ici rien ne changeait L'éclat rouge Illuminait toujours un endroit spongieux Recouvert d'une substance bleue Je ne sais pas pour quelle raison Mais cette fois J'ai décidé d'avancer dans ce couloir Qui se profilait face à moi Il débouchait dans une vaste salle Constituée par la même matière Que les couloirs Une étrange mélopée S'élevait dans les airs Ici la lumière semble plus intense Et en même temps plus malsaine Des dizaines de créatures étranges Se trouvent rassemblées en un cercle Autour d'un étrange objet Que je ne peux encore vraiment bien distinguer Tout porte à croire Qu'elles participent à un culte Ou un rituel païen Plus que morbide Parmi ces êtres difformes Où se trouvent des ombres Mais aussi des créatures dégoulinantes D'autres créatures aveugles Et munies de multiples membres étranges D'autres encore Se trouvent dépourvues de tout appendice Hormis d'horribles dents acérées Malgré leur apparence Ce qui me paraît le plus étrange C'est qu'aucune de ces choses N'a l'air d'avoir remarqué ma présence Il faut que je sache Il faut vraiment que je sache Ce qu'ils adorent Je décide d'avancer Encore Jusqu'à ce que chaque détail Me soit parfaitement visible L'objet qui trône au centre de la pièce Se trouve être un cristal tout à fait surprenant Il ne correspond à aucun des états de la matière connue Il paraît à la fois solide et liquide Tout en ayant la légèreté d'un gaz Il flotte dans les airs à quelques centimètres de son socle Devant ce piédestal pourpre Se tient ce qui ressemble à un homme Je dis ressemble Car les traits de son visage sont terrifiants à voir Ses yeux Tels deux fentes Laissent faiblement passer la lueur cruelle D'iris d'un bleu irréel Ses lèvres Sourles sur des dents Acérées Comme celle d'un animal féroce Étrangement J'ai l'impression de reconnaître ses traits Mais oui A travers ce visage tourmenté Je revois Henri Le jour de la conférence de presse Ce jour Où il m'avait paru si différent Soudain Il tourne la tête dans ma direction Son horrible sourire Laisse apercevoir encore plus Ses terribles crocs Tandis que ses yeux Se mettent à briller D'un éclat purement maléfique Je crois même percevoir Dans l'expression de cette face hideuse La joie D'une victoire enfin acquise Alors Que la peur monte davantage en moi J'éprouve de plus en plus De difficulté à réprimer mes cris Il m'a vu Il va lancer ses monstres sur moi C'est trop tard Cependant Il n'en fait rien Il continue ses incantations Sans me quitter des yeux Au centre de la pièce Le cristal se met à trembler A tournoyer Puis se fend en son milieu Toutes les choses vivantes Toutes les choses vivantes Présentes dans la salle Semblent s'agiter Un bruit assourdissant Pareil à un grondement De tonnerre Mêlé d'un cri de bête Emplit l'air tout entier J'ai l'impression que mes jambes vont céder Une forme De la taille de quatre êtres humains Se dresse là où se tenait le cristal Ça possède trois paires de cornes De nombreux membres Et appendices bizarres La couleur de la membrane De cet être est indéfinissable Je ne connais rien Qui aurait une couleur semblable Sur toute cette planète L'humanoïde Parait s'adresser à cette chose Qui vient d'apparaître Le géant Se tourne alors vers moi Et je me sens défaillir En voyant ces innombrables yeux Ocres me fixer Je perds connaissance Reprends conscience dans mon bureau Me sens faible Vision trouble Quel jour Voix Quelqu'un Un prochain ordinateur Une main La lettre D'HPL Je reconnais Une chevalière Un rubis Un topaz Jette dans le feu Ne saurait jamais Aurait dû écouter HPL Il avait raison Il avait raison Ça se tera Sous-titrage ST' 501